Pensez à la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Nous avons rarement l'habitude de jeter un oeil à nos résultats. Avant mes 26 ans, je n'avais jamais vraiment pris le temps d'analyser les résultats que j'obtenais dans ma vie. Certes, j'avais reçu des bulletins de notes, des conseils de la part de nombreuses personnes, mais jamais je ne m'étais arrêté pour véritablement les considérer. Aujourd'hui, je vous encourage vivement à le faire. Mieux encore, faites-le maintenant. Si vous avez une feuille de papier sous la main, notez-y le salaire le plus élevé que vous avez jamais perçu en une année. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, et bien que cela soit vrai, il est indispensable. La somme que vous gagnez reflète directement le type de programmation qui se déroule dans votre esprit. Examinez votre entourage, vos amis et connaissances. Combien gagnent-ils ? Quels résultats ont-ils atteints dans leur vie ? Vous remarquerez probablement que leurs résultats ne sont pas si différents des vôtres. Car l'univers est structuré, et nous attirons ce qui est en harmonie avec notre énergie. Les personnes avec qui nous passons le plus clair de notre temps nous rassemblent énormément. Longtemps, j'étais parfaitement à l'aise avec cette idée. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a ouvert les yeux, me faisant réaliser que si je voulais réellement transformer ma vie, je devais m'entourer de personnes qui avaient le style de vie auquel j'aspirais. Cela semble logique, n'est-ce pas ? Pourtant, je ne l'appliquais pas dans ma vie. Pensez-y. Nous sommes, en grande partie, le reflet de notre environnement. Aujourd'hui, que ce soit le matin ou le soir, peu importe où vous êtes, je souhaite partager quelques réflexions. J'espère qu'elles vous aideront à comprendre comment vous en êtes arrivé là. L'univers, dans toute son immensité, opère de façon ordonnée, toujours selon des lois précises. Rien n'arrive par hasard. Lorsque vous vous pencherez sur ces lois universelles, vous commencerez à percevoir un changement dans votre vie. John Kennedy a demandé un jour au Dr. Warner Von Braun, considéré comme le père du programme spatial, quelles seraient les conditions nécessaires pour construire une fusée capable d'emmener un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Le Dr. Von Braun a répondu simplement « La volonté de le faire ». Il a précisé que les lois naturelles de l'univers étaient si exactes que nous pouvions construire des vaisseaux, envoyer des humains sur la Lune et prévoir l'atterrissage à la fraction de seconde près. En évoquant cela, mes pensées se sont tournées vers le moment où j'ai découvert ce livre, moment à partir duquel j'ai entrepris l'étude de ce domaine. À cette époque, je gagnais 4000 dollars par an et j'avais une dette de 6000 dollars. La plupart de mes connaissances étaient dans une situation semblable. Si quelqu'un avait mentionné les lois de l'univers à cette période, je l'aurais probablement interrompu. Je mentionne ceci car peu importe où vous vous trouvez actuellement, je souhaite que vous compreniez une chose. Vous avez le potentiel de réaliser bien plus que ce que vous accomplissez à l'heure actuelle et nous pouvons vous guider pour y parvenir. Depuis mes 26 ans, j'ai consacré ma vie à étudier ce sujet et il m'a profondément captivé. En 1973, j'ai pris un stylo et j'ai noté « Ai-je établi une entreprise ayant une portée mondiale ? » Il y a environ six semaines, nous avons organisé une réunion semblable à celle-ci. Alors que je m'apprêtais à regarder la télévision, chose que je fais rarement, j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment envie de le faire. Au moment où je me levais, mon téléphone a sonné. C'était Mikey, notre directrice des opérations. Elle m'a annoncé « Bob, nous avons désormais une présence dans tous les pays du monde. Pas moins de 93 000 personnes ont participé à une réunion semblable à la nôtre. » Est-ce vraiment arrivé ? Vous savez, en 1973, quand j'ai griffonné cela sur un morceau de papier, je n'avais aucune idée de comment je pourrais réaliser cela. Aucune ! Pourtant, je m'étais plongé dans le sujet depuis 1961, étudiant pendant près de 12 ans et collaborant avec des figures emblématiques de ce domaine. Chacun de mes mentors me conseillait la même chose. « Bob, observe où tu te trouves. Regarde les personnes que tu fréquentes. Ce ne sont pas des personnes nocives, mais elles ne peuvent pas t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu continues ainsi, tu te retrouveras dans la même situation. » Saviez-vous que 95% des gens n'arrivent pas à réussir comme ils le souhaiteraient ? Ils sont constamment en difficulté. Si vous consultez les statistiques des grandes entreprises d'assurance, vous découvrirez que seulement 5% des personnes deviennent financièrement indépendantes. Les autres peinent à s'en sortir. C'est déconcertant et vous n'avez pas à accepter cette réalité. Je souhaite que vous réfléchissiez à nouveau à vos ambitions. Quel est le montant que vous aspirez véritablement à gagner ? Peu importe le chiffre, je peux vous guider. Certains pourraient penser que c'est une affirmation audacieuse, mais elle est fondée sur une expérience accumulée sur 60 ans. Le 5 juillet prochain, j'atteindrai 87 ans. Depuis mes 26 ans, je n'ai jamais cessé de m'intéresser à cette thématique. Ma passion pour ce domaine m'a conduit à augmenter continuellement mes revenus, les faisant croître jusqu'à atteindre des millions. Je dois préciser que je n'ai que 2 mois d'études secondaires à mon actif. C'était bien au-dessus de mes capacités lorsque j'ai débuté. Je n'avais aucune expérience en affaires. Laissez-moi vous expliquer mon parcours. Si vous observez l'écran d'introduction, je me suis lancé en 1961. Jusqu'à il y a 15 ans, bien que j'ai gagné des millions, je ne parvenais pas à les conserver. La société et moi rencontrions sans cesse des problèmes. Puis, il y a 15 ans, Sandy Gallagher, la femme que vous voyez à l'écran, a assisté à l'un de mes séminaires. Avocate spécialisée dans les transactions bancaires, elle s'est passionnée pour mes enseignements. Elle a commencé à assister régulièrement à mes séminaires et finalement, elle m'a proposé son aide. Bob, m'a-t-elle dit, « Je souhaite rejoindre ton entreprise. Je pourrais apporter une véritable valeur ajoutée. » Sa spécialité, c'est la gestion financière. Elle a une aptitude exceptionnelle dans ce domaine. Sandy est devenue ma partenaire il y a 15 ans, détenant désormais la moitié de l'entreprise. Depuis son arrivée, notre société s'est orientée dans une direction bien plus prometteuse. En termes d'entreprise, qu'est-il arrivé ? Avec l'arrivée de Sandy, j'ai commencé à bénéficier de conseils de quelqu'un qui savait réellement ce qu'elle faisait. Bien sûr, je côtoyais des individus qui gagnaient beaucoup d'argent, mais la majorité était comme moi. Ils ne conservaient pas leurs gains. Nous avions des résultats impressionnants, mais ils fluctuaient, montant, puis chutant, montant, puis chutant à nouveau. C'était comme si nous étions sur un carousel, tournant constamment en rond. Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans une situation similaire. Ce n'est pas une expérience agréable, bien que cela puisse sembler être un jeu amusant de l'extérieur. Dans la suite de cette présentation, nous allons vous montrer ce que vous devriez faire avec votre argent et comment le multiplier. Nous excellons dans ce domaine, et je crois que vous apprécierez grandement ce que nous avons à partager. Cependant, ne vous attendez pas à des miracles sans effort. Vous devrez vous impliquer pleinement. Vous devrez étudier sérieusement. Permettez-moi de vous illustrer ceci. En 1961, un homme m'a offert le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il m'a conseillé « Bob, focalise-toi sur l'abondance. Un esprit discipliné peut engendrer d'importants revenus, même aujourd'hui. » J'ai suivi ce conseil à la lettre. Je me suis lancé dans mes études avec la rigueur d'un scientifique. En 1966, j'ai rendu visite à Earl Nightingale et Lloyd Conant chez Galactic. Earl Nightingale et Lloyd Conant sont les pionniers de l'industrie du développement personnel, industrie dans laquelle nous évoluons. Tout a commencé avec un enregistrement d'Earle Nightingale intitulé « The Strangest Secret ». Dans cet enregistrement, Earl partageait une vision similaire à celle que je vous présente actuellement. Ils ont ensuite distribué cet enregistrement par voie postale. Earl Nightingale était un présentateur radio très renommé, le plus écouté à cette époque. Lloyd Conant, de son côté, dirigeait une entreprise postale et a entamé la commercialisation de l'enregistrement pour Earl. Ces deux hommes, doués d'une intelligence exceptionnelle, se sont donc associés. J'ai commencé à collaborer avec eux en 1966. En 1968, j'avais atteint le poste de vice-président des ventes. J'habitais à Chicago, en attente de ma carte verte. Pour un Canadien, ce n'est pas l'idéal, car si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas revenir aux Etats-Unis, et inversement. Une règle curieuse, certes, mais c'était ainsi. J'ai donc décidé de rester. Je logeais au Lincolnwood Hyatt House pendant plusieurs mois. Lloyd Conant m'invitait souvent à dîner chez lui. Un soir, chez lui, je lui ai demandé « Lloyd, comment as-tu fondé cette entreprise ? » Car il n'a pas seulement établi une entreprise, il a façonné une industrie. Il s'est lancé dans le récit de son parcours. Il parlait avec une telle passion que je le suivais mentalement partout où il m'emmenait. Il a commencé par « Tu sais, un jour », puis m'a partagé son histoire. Ensuite, il a déclaré « On m'a offert ce livre. » Je l'ai étudié tout un week-end et j'ai pris ma décision. J'ai construit une entreprise de renommée mondiale. Puis il est allé chercher le livre pour me le montrer. Ce qui m'attriguait n'était pas tant les raisons de la création de son entreprise, mais plutôt le contenu du livre. Cependant, ce livre s'est avéré difficile à déchiffrer. Il m'a fallu plusieurs années pour le comprendre. Il ne faut pas oublier qu'il a été écrit en 1915. Depuis, j'ai consacré mon temps à le traduire dans un langage contemporain, afin qu'il soit plus accessible. Nous utilisons des schémas explicatifs et, durant les cinq prochains jours, nous vous exposerons les fondamentaux issus de ce livre. Je vous invite donc à la réflexion. Lorsqu'on m'a offert ce livre, la personne m'a dit « Si tu consacres le reste de ta vie à l'étudier, tu pourras obtenir tout ce que tu désires. » Je n'étais pas tout à fait convaincu, mais je sentais que lui y croyait profondément. J'ai donc décidé de tenter l'expérience et je ne l'ai pas regretté. J'ai étudié ce livre chaque jour depuis 60 ans. C'est d'ailleurs ce livre qui a inspiré Rhonda Byrne pour réaliser le film « Le secret » dans lequel j'ai eu le plaisir de participer. Réfléchissez-y. Chacun de nous aspire à la liberté. Liberté de temps et liberté financière. Vous seriez surpris de voir à quel point vous pouvez avoir du temps libre quand l'argent n'est plus une préoccupation constante. Cela peut radicalement transformer votre vie et je pense que vous en êtes conscient. Tout est dans l'esprit où se forment des paradigmes. Peut-être ne savez-vous pas ce qu'est un paradigme. Je l'ignorerai aussi, mais au fil de vos découvertes, vous comprendrez que ces paradigmes régissent votre existence. Ils pilotent réellement votre vie et étant donné qu'ils sont rarement modifiés, ils peuvent diriger une vie indéfiniment. Notre mission en tant qu'entreprise est de montrer aux gens comment transformer leur paradigme. Penchez-vous sur cette histoire. En 1934, le docteur Thurman Fleet, fervent défenseur des arts thérapeutiques et de la santé holistique, a déclaré « L'esprit est une activité, non une matière. Personne n'a jamais vu l'esprit. » Pour rendre son propos plus concret et dissiper toute confusion, il a dit « Je vais créer une image pour mieux visualiser cela. » Et voici cette image. Imaginez que cela symbolise un individu. Je vous invite à y voir votre propre représentation, comme je l'ai fait. Le grand cercle symbolise l'esprit et le petit, le corps. La partie supérieure du grand cercle représente l'esprit conscient et la partie inférieure, l'esprit subconscient. La manière dont tout cela s'imbrique est fascinante. Le petit cercle représente le corps. C'est sans doute le concept le plus précieux que j'ai assimilé en 60 ans d'études. Une déclaration audacieuse, n'est-ce pas ? Si vous ne vous adonnez pas régulièrement à des lectures ou à des études, vous pourriez penser que cela ne vous concerne guère. Mais désirez-vous gagner l'argent que vous souhaitez ? Vivre comme bon vous semble ? Acquérir le bateau de vos rêves ? Voyager ou résider dans la maison de votre choix ? Ces aspirations vous parlent-elles ? Cette simple représentation pourrait être la clé pour réaliser ces désirs, car elle vous aidera à comprendre le fonctionnement de votre esprit et tout par-delà. Laissez-moi vous expliquer les principes fondamentaux. On distingue l'esprit conscient, le subconscient et le corps. L'esprit conscient est la partie pensante. C'est également là où se situe notre éducation, notre intellect. Le subconscient, quant à lui, est le siège des émotions. Ces deux facettes de notre personnalité opèrent de manière distincte. Grâce à l'esprit conscient, nous avons la capacité de choisir, car nous pensons. Cette capacité de choix nous permet d'accepter ou de refuser les informations que nous recevons. Pensez aux myriades d'informations, souvent négatives, diffusées par les médias, la télévision, les journaux et autres sources du monde entier, et non seulement dans votre ville ou pays. Mais réalisez-vous que vous avez le pouvoir de rejeter ces informations. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. Au contraire, ils se nourrissent de ces informations, en parlent et les propagent. Mais en choisissant de refuser certaines d'entre elles, vous avez la capacité de prendre les commandes. Votre subconscient, lui, accepte tout ce que vous lui transmettez sans discernement. Il ne peut distinguer le réel de l'imaginaire. Le subconscient est d'une puissance formidable. Prenez un moment pour réfléchir à cela, en fonction de ce que je viens de partager. Prenons un exemple. Chaque jour, une avalanche d'informations du monde extérieur inonde votre conscience. Ces informations peuvent être filtrées, comme nous l'avons discuté, ou repoussées, en disant simplement « Non merci ». Nous avons cette capacité de refus. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne l'utilisent pas, laissant leur esprit vulnérable. Les informations s'infiltrent alors directement dans leur subconscient. Ceci se produit car ces individus sont gouvernés par des paradigmes. Ces paradigmes dictent leur comportement. Vous vous demandez sans doute comment ce paradigme s'est formé. Comment fonctionne-t-il ? Pourquoi nous influence-t-il autant ? Si vous prenez des notes, je vous invite à redoubler d'attention maintenant. Pensez à vous lorsque vous étiez enfant. Avant même votre naissance, une particule d'énergie provenant de votre mère et une autre de votre père se sont unies. Cette union a marqué le début de votre existence. Environ 280 jours plus tard, vous avez vu le jour. À votre naissance, votre esprit subconscient était comme une éponge, absorbant tout ce qui l'entourait. Les émissions de télévision, les conversations, les comportements des personnes, tout était enregistré dans votre subconscient. C'est ainsi que votre paradigme s'est formé et c'est ce même paradigme qui guide maintenant votre vie. Réfléchissez à ceux qui ont programmé ce paradigme. À titre de comparaison, j'ai un ordinateur devant moi avec de nombreux logiciels. Ceux qui ont codé ces logiciels sont des experts en la matière. Cependant, ceux qui ont codé notre paradigme durant notre enfance ne l'ont pas fait de manière intentionnelle. Le subconscient du nourrisson, ouvert et réceptif, a simplement absorbé les informations qui l'entouraient, qu'elles soient positives ou négatives. C'est de cette manière que nous apprenons une langue, par immersion. J'ai eu un collègue à Kuala Lumpur dont le fils de 4 ans parlait déjà 4 langues. Il a simplement été exposé à différents locuteurs. Si un enfant peut maîtriser 4 langues à cet âge, nous avons certainement la capacité de changer et d'évoluer. Maintenant, considérez ceci. Nous sommes ici, aujourd'hui. Nous sommes nés avec des paradigmes qui influencent notre vie. Tant que ces paradigmes dominent, il est difficile d'opérer un changement. Prenons par exemple le modèle éducatif traditionnel, symbolisé ici par la couleur jaune. C'est là où la plupart des gens envoient leurs enfants. A l'inverse, la couleur blanche représente le modèle Procter-Gallaguer. Imaginez un enfant absorbant des informations via ses sens connectés à son esprit conscient. A l'école, il écoute son enseignant, accumule des connaissances, puis passe des examens pour vérifier ses acquis. Si les résultats sont bons, on considère qu'il a bien appris. Laissez-moi vous éclaircir quelque chose. Il y a une grande différence entre savoir et réellement comprendre. Pensez-y un instant. Il y a une distinction entre entendre et écouter. Alors qu'on entend avec les oreilles, on écoute véritablement avec les émotions. De même, apprendre et collecter de l'information sont deux notions distinctes. Collecter de l'information, c'est simplement amasser des données. Tandis qu'apprendre, c'est réfléchir profondément à une idée, s'y engager émotionnellement, agir en conséquence et voir des résultats transformés. L'apprentissage véritable est le feedback que nous recevons à travers ces changements. Maintenant, qu'est-ce qu'un paradigme ? Notez bien ceci, car beaucoup de personnes que vous connaissez ignorent sa véritable définition. Un paradigme est un programme mental qui a une influence prédominante sur nos comportements routiniers. Et la majorité de nos comportements sont, en effet, habituels. L'éducation nous a fourni de nombreuses connaissances précieuses. Cependant, elle ne nous a jamais enseigné comment changer nos paradigmes existants. De ce fait, il arrive souvent que nous n'appliquions pas ce que nous savons. Autrement dit, posséder des connaissances avancées mais obtenir des résultats médiocres crée de la confusion et de la frustration. Prenons l'exemple d'une personne bourrée de savoir. Elle est allée à l'école, a réussi ses examens, détient des diplômes et pourtant, elle n'obtient pas les résultats escomptés. Pourquoi ? Parce que c'est le paradigme qui dicte ses résultats. Les individus n'appliquent pas toujours ce qu'ils savent et c'est le paradigme qui en est la cause. C'est une réalité déplorable. Si vous aspirez à transformer vos résultats, il est crucial de remettre en question et de modifier votre paradigme. C'est précisément ce que nous enseignons ici. Nous guidons les personnes sur la manière de reconfigurer leurs paradigmes, voire même de devenir millionnaires si tel est leur désir. Personnellement, j'ai gagné des millions et je suis convaincu que gagner de l'argent est, à l'heure actuelle, l'un des exercices les plus simples. J'ai vu des individus retrouver la santé parce qu'ils avaient saisi cette nuance. Le paradigme, voyez-vous, influence non seulement vos résultats, mais aussi votre santé et la fréquence vibratoire de votre corps. Examinons de nouveau cette idée. Prenons l'esprit et le corps comme représentation. En approfondissant notre modèle, on distingue deux dimensions, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. L'esprit conscient, comme nous l'avons observé précédemment, est connecté à nos sens. Il s'agit d'antennes rattachées à notre conscience. Ainsi, nous pouvons voir, entendre, goûter, toucher et ressentir. Mais il faut également considérer l'esprit conscient comme notre intellect, doté de facultés supérieures. Ces facultés nous offrent la possibilité de transformer notre paradigme émotionnel. Nous disposons de la perception, de la volonté, de l'imagination, de la mémoire, de l'intuition et de la raison. Réfléchissez un instant à ceci. La plupart des êtres vivants s'intègrent naturellement à leur environnement. Par contre, nous, en tant qu'êtres humains, semblons souvent désorientés dans notre environnement. Cette désorientation provient du fait que nous sommes dotés de ces facultés uniques. Elle nous confère le pouvoir de créer, et de transformer notre environnement. Contrairement aux autres créatures qui, pour la plupart, sont conditionnées par leur instinct. C'est un mode de fonctionnement certes basique, mais parfait pour elles. Nous, au contraire, ne sommes pas uniquement guidés par l'instinct. Grâce à nos facultés avancées telles que la perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la raison, nous avons la capacité de transcender. Mais avons-nous réellement été éduqués à utiliser ces facultés à leur plein potentiel ? Malheureusement, la réponse est non. Et pourtant, c'est précisément ces facultés qui nous donnent le pouvoir de transformer notre subconscient. L'ampleur de cette réalisation est véritablement stupéfiante. Lorsque j'ai commencé à comprendre ces concepts, une question m'est venue à l'esprit. Quelle possibilité s'offre à nous ? Jusqu'où pouvons-nous aller ? À présent, nous allons vous initier au fonctionnement de ces facultés, car elles résident toutes dans votre esprit conscient. En utilisant adéquatement ces facultés supérieures, vous avez la capacité de renverser le paradigme, de prendre les commandes et de rédiger votre propre programme. Qu'allez-vous y inscrire ? Un programme qui influencera la majorité de vos comportements habituels. Car en réalité, le succès est le fruit d'un paradigme. Un paradigme n'est rien de plus qu'un ensemble d'idées que nous exprimons régulièrement. Le succès peut devenir une seconde nature pour vous. Vous allez concevoir votre propre script. C'est époustouflant. J'entends souvent « Vaut-il vraiment la peine de s'investir dans cette idée ? » À quel point cela serait-il précieux si je vous montrais comment gagner des millions ? Transformez votre affaire, métamorphosez votre vie. Les décisions que vous prenez doivent être résolues et vous devez y associer de la discipline. Ce ne sont pas des facultés à proprement parler, mais ce sont deux éléments qui peuvent révolutionner nos vies. Vous pouvez décider là, maintenant, je vais changer ma vie. Cependant, cela exige de la discipline. La discipline, c'est s'imposer une directive et s'y tenir. C'est ce que j'ai fait à l'âge de 26 ans. Quand j'ai découvert ce livre, je n'en saisissais pas le sens. C'est Grace Stanford qui me l'a offert. Je n'y comprenais pas grand-chose, mais elle m'a conseillé « Bob, lis-le quotidiennement et tu en saisiras le sens. Tu pourras ensuite tout accomplir. » Je l'ai lu tous les jours. Regardez-le, le livre est désormais presque en lambeau. Les pages s'échappent de la reliure. Pourtant, il remonte à 1961, probablement bien avant la naissance de la mère de Mikey. Je lui ai d'ailleurs dit un jour « Mikey, j'étudiais ce livre bien avant que tu sois né. » Elle m'a rétorqué « Bob, tu l'as étudié même avant la naissance de ma propre mère. » Jetez un œil ici. Tout a commencé pour moi en écoutant ce disque. La voix de cet homme m'envahissait, me poussant à me remettre en question, à m'interroger sur mes actions et tout a changé pour moi à partir de là. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez le pouvoir de créer votre propre destinée. Nos seules limites sont celles de notre attention inconstante et de notre imagination limitée. C'est vraiment une question d'esprit. S'il vous plaît, reprenez votre bloc-note. Je ne sais pas si vous avez pris un stylo, j'en avais un à mes débuts. Si c'est le cas, nous vous avons suggéré d'y noter votre revenu annuel le plus élevé ainsi que quelques détails sur votre entourage. Car vous voyez, nous sommes le produit de notre environnement. C'est étrange, mais c'est comme ça que ça marche. Poursuivez vos réflexions là-dessus. Maintenant, pensez à l'esprit. Il est quasiment incompréhensible. On parle de vibrations universelles, mais je vous parle de la merveille qu'est votre esprit. Il est crucial de comprendre son fonctionnement et d'agir en accord avec ses lois. Voici où beaucoup commettent une erreur. Ils se concentrent d'abord sur les résultats qu'ils souhaitent changer. Ces résultats influencent leur pensée qui, à leur tour, influencent leurs émotions, les poussant ensuite invitent à agir. Et que produisent ces actions ? Les mêmes résultats encore et encore. J'ai collaboré avec de grandes compagnies d'assurance telles que Prudential, MetLife, New York Life et Great Eastern. Je me souviens de réunions avec des vice-présidents des ventes qui me demandaient « Qu'est-ce que tout cela signifie ? » En écoutant mes explications, je les voyais s'agiter, pris par la réalisation. Ils admiraient « Oh Dieu, c'est tellement vrai ! » Et je leur expliquais alors qu'ils permettaient à leurs résultats de dicter leur manière de penser. Prenez un moment pour réfléchir à cela. C'est assez fascinant. Une personne consciente de ces actions pense en fonction des résultats qu'elle souhaite obtenir, peu importe la situation actuelle. Son point de départ est toujours la vision de ce qu'elle désire réellement. Elle garde à l'esprit cette image, se concentre sur les résultats qu'elle aspire à réaliser. Ses pensées guident ses émotions. Ses émotions, à leur tour, orientent ses actions et ce sont ses actions qui produisent les résultats escomptés. Lorsque cette personne observe les résultats obtenus, elle se projette vers de nouveaux objectifs, créant une image mentale des futurs résultats souhaités. Passez à la diapositive, s'il vous plaît, celle avec le bloc-notes. Je n'ai aucune idée de vos résultats actuels ni de ce que vous gagnez actuellement. Cependant, je suis convaincu que vous avez le potentiel d'atteindre bien plus. Dans chaque entreprise avec laquelle j'ai collaboré, j'ai toujours affirmé pouvoir enseigner à quiconque comment multiplier ses revenus et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais pour cela, il est essentiel d'examiner votre entourage, l'environnement social dans lequel vous évoluez. Il est fort probable que la plupart de ces personnes gagnent un montant similaire au vôtre. Il est donc crucial d'y réfléchir. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. et abonnez-vous